All right, le gang, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu, j'espère que vous allez être là, que vous allez partager, puis j'espère qu'on va surtout avoir du plaisir, donc comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien, et toi? Ben moi, ça va super bien, je suis super en feu, écoute, on a eu un gros week-end, ça a roulé, toi, chose incroyable, mais on est live, Marisa, qu'est-ce qu'il se passe de beau avec toi? On s'est rencontrés dans un gym il y a trois ans, je dirais, deux ans, puis c'est la première fois qu'on se voyait, bon, toi, tu ne t'en souviens plus, comme on a pu se dire juste un petit peu avant, évidemment, mais ça fait longtemps qu'on se parle sur les médias sociaux, c'est ça, c'est l'Alzheimer aussi, on va parler des gras aujourd'hui, puis des choses comme ça, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, mon égo n'est pas touché, OK, ça va bien, tu te souvenais juste qu'on n'a pas été dans la même pièce. On a pris juste quelques secondes, mais je m'en rappelle très bien maintenant. Bon, thank God, ça vient vraiment m'aider, ça. Donc, je voulais juste, je voulais te recevoir aujourd'hui, parce que justement, j'essaie de me départager du rôle de l'expert, je ne suis pas l'expert, j'ai fait plein de recherches là-dedans, ça fait environ une quinzaine d'années que je suis dans l'univers de l'alimentation, de la nutrition, du cerveau, de la neurologie appliquée, de l'optimisation du potentiel humain, puis à un certain moment donné, je me suis rendu compte que, bien, plus je jouais au rôle de l'expert, plus je me perdais. Fait que finalement, moins je suis capable d'être moi-même, fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis juste dit, bon, bien, je connais plein de monde qui sont vraiment plus cool que moi, puis qui sont encore plus sharp que moi, comme si je ne l'étais pas assez. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, qui je pourrais inviter? Fait que c'est là que je suis entré en contact avec toi. Puis à partir de ce moment-là, bon, on s'est mis à parler, à parler, à parler, à parler, à parler, là, tu m'envoyais des ci, des e-mails, des ci, des ça, je me suis dit, c'est donc bien officiel, c'est donc bien ci, c'est donc bien ça. Je ne comprenais plus trop ce qui se passait. Fait que finalement, je me suis dit, je vais faire une introduction juste pour la déboussoler au grand complet, pour tout défaire son plan, son ci, son ça. Fait que là, notre suropat, bien, voyons donc, Marie-Soleil, qu'est-ce qu'on fait ici? De quoi on va parler aujourd'hui? Ketoman, qui vient de dire en live, dans le site, qui dit que la keto, ça ne marche pas. Fait que finalement, c'est-tu vrai dans cette histoire-là? Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait ici, là? Bien, écoute, je suis vraiment contente d'être en invitée aujourd'hui pour parler de ça. Bonjour tout le monde. Parce que, bien, il y a des mythes comme dans tout, hein? Si on parle des produits laitiers, si on parle, je vais dire, du gluten, là, on parle du keto aujourd'hui, il y a toujours deux côtés de la médaille, il y a toujours des choses à discuter pour voir les mythes en arrière de ça. Puis, cliniquement, bien oui, c'est officiel, je vous dis quelque chose aujourd'hui, c'est officiel chez certaines personnes, ça ne fonctionne pas, la keto. T'es-tu sérieuse, non? Très sérieuse, j'ai des preuves, j'ai des preuves. À l'appui, puis tout, puis tout. On va rentrer là-dedans, vraiment, là-dedans. Ah oui, j'ai des cas cliniques avec des dossiers médicaux, avec des médecins en collaboration. C'est du gros, du gros sérieux, oui. C'est du gros. Fait que, finalement, il y a-t-il une solution? Il va-t-il y avoir une solution où on fait juste comme dire que ça ne fonctionne pas dans certaines situations? Il y a toujours des solutions. I love it. Parce que moi, je suis vraiment solution, solution-oriented, comme on l'appelle. Là, je veux savoir, les gens qui nous regardez, de où vous nous regardez. La deuxième chose que je vous demande de manière très, très, très authentique, c'est partager ce live-là. Il y aura énormément de valeur. Tu sais, d'habitude, j'en dis beaucoup, mais là, il va y en avoir encore plus. Peut-être même que je vais être obligé de prendre ce qu'elle dit, parce qu'elle va le dire de manière très, très, très brillante, puis l'amener de manière un peu plus comme M. et Mme Tout-le-Monde, qui fait juste commencer. Donc, pour commencer, je veux savoir, c'est quoi ton histoire? Mettons, avant, t'étais qui? Qu'est-ce qui t'a amené à être naturopathe? Même, on peut regarder sur ton Facebook, t'es naturopathe du sexe. C'est quoi cette histoire-là? Raconte-nous ton histoire un petit peu. Là, je pense qu'il va falloir qu'on sorte le gin, si je te raconte tout ça, par exemple. Il est un peu de bonheur. On va faire un autre live pour que je vous compte toute ma vie. Vendrait du soir. En fait, je suis naturopathe agréée depuis 10 ans que je fais de la clinique privée. Avant ça, j'avais une autre vie. J'étais businesswoman dans le domaine des suppléments. Donc, ça fait 18 ans total que je suis dans le domaine de la naturopathie slash médecine fonctionnelle quand j'ai travaillé pour plusieurs compagnies sur la route. Et ça me définit peut-être un petit peu avec le terme que j'ai utilisé comme nom d'artiste, la naturopathe moderne, parce que je comprends les gens occupés. Je comprends les gens qui travaillent sur la route. Bon, avec peut-être l'ancienne vie avant COVID, il y avait plus de gens sur la route. Fait que je sais c'est quoi être dans le jus. Je sais c'est quoi être pris au restaurant. Fait que c'est ça. Fait que j'ai un petit côté, en fait, peut-être un peu plus... Rebelle. Rebelle, exactement. Ah oui, c'est un peu belle. Que certains naturopathes, je dirais. C'est pour ça que j'ai mentionné le djinn. Ceux qui me suivent savent que j'ai un petit côté rebelle la fin de semaine. Mais comme on a discuté ensemble, il y a toujours la loi du 80-20. Et c'est ça qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Comment qu'on peut trouver des solutions, mais que ça reste le fun. Et pour tous ceux qui me connaissaient, vous le savez que le concept que je pousse le plus, c'est un concept qui n'a pas vraiment de règle fixe. C'est un concept qui est beaucoup plus philosophique. Puis c'est là qu'on est venu se rejoindre, toi puis moi, le kétosène. Donc là, tu l'as marqué dans les descriptions, puis les choses comme ça. Puis si je peux faire un récapitulatif, juste pour toi, en comme 30 secondes, parce que je sais que je comprends que tu es très souvent sur les médias sociaux, mais un peu comme moi, à un moment donné, tu ne peux pas tout voir. Tu ne peux pas tout... Fait que tu sais, je ne suis vraiment pas à l'explication que tu ne connaisses pas le concept du kétosène. Fait que je vais te faire une explication en comme 30 secondes. C'est le principe que l'humain est un humain. T'es-tu une humaine, toi? Des fois, je ne suis pas certaine, mais en tout cas, je t'écoute. Parfait. Puis je veux savoir, les gens qui sont là puis qui me regardent, est-ce que vous êtes des humains? Parce que le kétosène, ça prend l'humain en compte. C'est une des seules, je pourrais dire, philosophies alimentaires, parce que ce n'est pas une diète. C'est un mode de vie, si on pourrait dire, mais c'est surtout une philosophie alimentaire qui fait en sorte que la première étape, manger naturellement. Tu as tout ce que compte ça, toi? Non? C'est correct. Jusque-là, pas pire quand même. Just eat real food. J'adore ce slogan-là. Exactement. Donc ça, c'est la règle numéro un qui prédomine sur toutes les autres règles. La règle numéro deux, c'est qu'on augmente les bons gras, OK? Parce qu'on veut avoir un substrat énergétique qui est efficace. Règle numéro trois, super simple, on devient conscient. Puis tu vois, je n'ai pas dit diminuer les glucides, je n'ai pas dit arrêter les glucides, on devient conscient des glucides. Bon, là-dedans, on a respecté les trois règles de base. On peut ajouter le jeûne, le jeûne intermittent, comme tu connais, on peut ajouter des quittons, on peut ajouter ci, on peut ajouter ça. Mais la grosse, grosse, grosse base de la philosophie, c'est ça. C'est une hyper simplification. Donc, je viens de te résumer le concept du kétosène. Je pense que c'est pour ça qu'on s'est connecté parce que la fin de semaine, toi, ça t'arrive-tu de tricher une fois de temps en temps? Oui. Oui, parfait. Je veux savoir dans les commentaires, est-ce que ça vous arrive aussi de tricher une fois de temps en temps? Puis là, la première question que je pourrais avoir pour toi là-dessus, c'est tout simplement, toi, ta philosophie alimentaire, ça ressemble à quoi? toi là, OK? Je veux pas que tu me dises comme pour tes centaines, tes milliers de clients ou whatever, je veux savoir pour toi qu'est-ce que ça représente. Bien, moi, qu'est-ce que j'enseigne, je pense le plus à mes clients depuis les dix dernières années puis c'est pour ça que j'ai écrit un livre, le premier qui est sorti en 2016 qui est juste caché derrière moi qui s'appelle Steak versus Brocoli. Êtes-vous perdus? Parce que j'ai remarqué que les gens comprenaient pas leur assiette. C'est un livre super imagé puis c'est ça en fait ma mission numéro un, c'est que les gens comprennent qu'est-ce qu'ils mangent. Donc, tu sais, des grandes lignes, c'est quoi un glucide, c'est quoi une protéine, c'est quoi un gras comme ça qu'ils sont capables d'être un juge eux-mêmes de leur assiette. Dans ce temps-là, t'as pas besoin de suivre de diète puis tu peux toi-même juger est-ce que j'en ai eu assez aujourd'hui, est-ce que je peux me permettre un morceau de gâteau ou est-ce que j'ai vraiment déjà exagéré dans des glucides cachés comme le riz par exemple qui est pas sucré, qui est pas nécessairement une gâterie, mais si t'as mangé plein de riz, on sait qu'à ce moment-là, si tu rajoutes un dessert, c'est peut-être une catastrophe dans ta journée. C'est un peu ça ma philosophie, c'est de comprendre. Pour moi, quand tu comprends, à ce moment-là, c'est plus facile de faire des choix sans nécessairement se forcer parce que ça se fait naturellement. À partir du moment où les gens savent ce qu'ils font, ils reviennent plus en arrière. Tandis que moi, pendant trop longtemps, j'étais avec des clients puis je leur disais comment je disais, je leur disais quoi faire à la place de les éduquer. La gang qui sont ici présentement puis qui t'écoutent, n'hésite pas à pousser un petit peu parce que ça fait des années qu'on les éduque pour qu'ils comprennent la différence entre l'insuline, la différence entre le glucagon puis les choses comme ça. Je sais que le premier sujet que tu voulais qu'on parle, qu'on était censé parler en fait, c'était vraiment le sujet de l'insuline, right? En fait, on peut commencer par ça. Oui, ça peut être une belle introduction. Avant ça, j'avais une question pour toi parce que tu m'as posé. Oui, juste rapidement pour les gens. Pour ma gang qui ne te connaissent pas en fait, tu es un peu un pionnier au Québec par rapport à la diète cétogène puis on va revenir après. C'est quoi les ketones exogènes? Donc, on va y revenir tantôt. Mais, qu'est-ce qui t'a amené à ça rapidement, vraiment rapidement? Qu'est-ce qui t'a vraiment fait tomber en amour avec la diète cétogène et tout ce qui entoure ça? En fait, je ne suis jamais tombé en amour avec la diète cétogène. C'est elle qui est tombée en amour avec moi. Puis là, tu vas te dire, tu es un être tellement accrochant. Mais, OK, parfait, numéro un, arrête, arrête, arrête. Mais tu peux continuer. Mais ce qui m'a amené vraiment, c'est que j'ai commencé à étudier l'inflammation surtout. Puis j'ai commencé à étudier les anses d'une cyclo-oxygénase et des choses comme ça parce que mon père faisait de l'arthrite depuis que je suis tout petit. Donc, je me suis mis, à partir de 15 ans, je me suis mis à m'entraîner super fort. Je voulais avoir des meilleures performances sportives. Mais en même temps, je me suis plus intéressé au côté nutrition en arrière, au côté musculation, au côté peut-être, au côté du corps, au côté de l'optimisation physique, peut-être plus même qu'à la performance. Ça m'a amené dans la psychologie, ça m'a amené dans l'alimentation, ça m'a amené dans la neurologie appliquée avec Matt Boulay. Je suis posturologue aussi. J'ai fait les cours de l'Institut P comme 84 fois. Je me suis déplacé par la suite avec les meilleurs au monde, les Jeff Valk que je les ai vus en live, Stephen Feeney, je ne l'ai pas fini, excusez-moi. Bref, les plus grands de la cétogène, je les ai tous vus en live une, deux, trois ou à peu près dix fois. Je me suis déplacé littéralement partout dans le monde. Mais avant ça, c'est vraiment l'histoire de mon père qui compte parce que j'ai eu un petit traumatisme. Je n'ai jamais vu mon père marcher ou courir ou whatever. Il était littéralement prisonné de son corps. Il faisait de la spondy d'un frère en kilos. Donc, à partir de... Avant ma naissance, moi, je ne l'ai jamais vu courir. Oui, il marchait, mais des fois, il était pogné pendant une heure ou deux à ne pas être capable de bouger, à être plusieurs jours à ne pas être capable de marcher et des choses comme ça. J'ai eu une enfance qui était extrêmement positive, extrêmement belle. Je n'ai jamais rien manqué. Mais peut-être ce qui m'a manqué, justement, c'est de voir mon père s'épanouir physiquement, si je pourrais dire. À partir de ce moment-là, mes recherches m'ont poussé vers l'inflammation, vers ci, vers ça. Et je suis tombé sur l'aquito, je te dirais, cinq ans par an. À l'aujourd'hui. Puis finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que ma philosophie alimentaire, ce que je t'ai expliqué tantôt, la kétosène, ça représentait quelque chose qui était pas mal kétos, strict. Fait que j'avais des résultats qui étaient incroyables sur mes clients. C'était vraiment, c'était vraiment, vraiment insane. Mais sauf qu'une autre chose que je trouvais plate, c'est qu'aujourd'hui, ils n'étaient plus avec moi, ils arrêtaient et ils perdaient leurs résultats comme n'importe quoi. Fait que c'est là où j'ai découvert les ketones. Puis à partir de ce moment-là, j'en ai donné mon père, je l'ai obligé à prendre des ketones. Et je pense trois mois après, il a arrêté tout ce qui était pain, il a arrêté tout ce qui était ses glucides, ses carbs, puis tout ça. Puis là, mon père qui est en train de s'acheter, l'année passée, il s'est acheté des skis de fonds puis il s'est acheté une raquette de badminton. Wow! Puis il a perdu peut-être une cinquantaine de livres, il est rendu à 57 ans puis il a ses abdos pratiquement. Fait que pour moi, ma mission personnelle, c'était ça. Fait que maintenant, cette mission-là est réalisée. La seule chose qui me reste maintenant, c'est de le partager au monde entier. Puis la raison pour laquelle je suis là, la raison pour laquelle on est ensemble, c'est parce qu'on est dans, on est des personnes de vertu, si je pourrais dire. Donc on veut avoir un impact qui est positif sur le monde. Donc les restes maintenant, on est rendu nous à une dizaine de milliers de clients. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est le plus rapidement possible de monter à 100 000 clients. Puis ensuite de ça, on veut monter à 1 million. Puis on veut complètement révolutionner la francophonie. Puis la francophonie, après ça, elle se garochera dans le reste du monde. Fait que c'est une petite présentation rapide de Mick. Wow! Bien écoute, j'espère que ça va inspirer les gens qui nous écoutent. Mais là, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui ont de la difficulté justement avec la diététogène? Parce qu'on ne se le cachera pas. C'est quand même beaucoup de gras. Il y a des gens qui ont des difficultés digestives. Puis même ceux qui n'ont pas de difficultés digestives, comme on en jase ensemble, je t'ai raconté un petit peu, cliniquement, il y en a qui l'ont fait, qui l'ont fait correctement, qui n'avaient pas de problème de digestion et ils ont pris du poids. Donc là, c'est certain qu'il y en a qui font juste l'erreur de base de mettre trop de protéines. On voit ça vraiment souvent parce que les protéines, on le sait, qui sont converties ensuite en glucose si on en a trop. Mais il y a certains cas que les gens ont vraiment suivi leur cétonne dans le sang, les corps cétoniques avec des bandelettes sanguins. On le sait que c'est plus précis qu'urinaire. Puis ces gens-là ont été vraiment, vraiment stricts dans leur façon de faire. Ils l'ont fait quand même plusieurs semaines pour vraiment évaluer la situation. Puis ces gens-là, puis je dis gens, mais honnêtement, c'est juste des femmes à date que j'ai eues qui n'ont eu pas de réussite. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de femmes qui font des diètes? Il faudrait voir. Mais c'est clair que chez la femme, la santé, c'est plus compliqué parce qu'on a un système hormonal qui semble être un peu plus compliqué. Puis notre système hormonal influence beaucoup notre thyroïde. Il y a comme, je pense, à peu près trois fois plus de cas si ce n'est pas plus de femmes qui ont des problèmes d'hypothyroïdie que l'homme. On ne se le cachera pas que ça peut arriver plus chez la femme aussi d'avoir des difficultés. Mais pourquoi ça l'arrive? Est-ce que tu as deviné? Est-ce que tu as deviné? Puis après ça, je vais vous le conter peut-être une couple de cas puis qu'est-ce qu'il y avait de cachet en arrière de qu'est-ce qu'on a découvert et pourquoi ça ne fonctionnait pas. Moi, de mon expérience personnelle, j'ai vu des hommes à qui c'est arrivé. Ah, bon, vois-tu? J'ai eu plus de facilité avec les femmes. C'est bizarre. C'est bizarre ce que je veux dire. Mais c'est peut-être parce que notre échantillon est plus grand. Mais c'est ça qui est fou. Puis moi, tu sais, je travaille beaucoup avec les critères en exogène. Ça fait que ça vient comme briser toute la patente. Ça vient briser tous ces paradigmes. C'est différent peut-être. Oui, nos cas cliniques sont complètement différents peut-être. Mais moi, j'aurais tendance à penser les estrogènes peut-être, le débalancement au niveau des estrogènes, des choses comme ça qui va vraiment... En société dans laquelle on vit, les estrogènes puis l'homme, c'est rendu un grand problème aussi. Donc, c'est comme la première chose qui me vient en tête. Mais vas-y, continue dans ce sujet-là. Je veux... Je suis curieux présentement. Je ne sais pas si vous autres vous êtes curieux à la maison. Mais si oui, envoyez des flammes. Peut-être qu'on peut demander aux gens de deviner en attendant que je donne les réponses. C'est bon ça. Qu'est-ce que vous pensez qui bloque... Moi, je vais dire les estrogènes. Parce qu'il y a plus... Ah, c'est bon. Il y a plus qu'une réponse. Mais qu'est-ce qui bloque chez les gens pour qui ça ne fonctionne pas pour les gens qui ont fait le keto strict, qui l'ont fait correctement et qui ont pris du poids ou qui ont complètement stagné. Puis il y en a, comme je vous dis, qui ont été suivis par des cliniques de renom comme Reversa qui est dans l'est de la Rive-Sud de Montréal qui est reconnue pour Renverser justement. C'est pour ça que ça s'appelle Renversa. C'est une super clinique qui suit les gens. Mais j'ai eu quand même quelques cas que ça n'a pas fonctionné. Donc, est-ce qu'on a quelques réponses? D'habitude, je les vois. Ah, je n'ai pas cliqué sur le chat. C'est quasiment juste estrogène. C'est quasiment juste estrogène qu'on voit. On va voir. Ah, il y a d'autres choses. Mais oui, en fait, je vais répondre à la première question de l'estrogène en vous disant qu'est-ce qu'on donne avec l'approche fonctionnelle, donc la nutrition fonctionnelle à quelqu'un qui veut tomber enceinte, donc qui a peut-être une légère baisse de fertilité. Tu sais, les femmes, des fois, quand on est à fin trentaine, début quarantaine, on veut concevoir. Qu'est-ce que les nutritionnistes ou naturopathes qui ont une approche fonctionnelle, qu'est-ce qu'ils donnent à leurs clients pour augmenter les hormones? Qu'est-ce qu'ils nourrissent les hormones, d'après vous? Vous l'avez la réponse, là. C'est tous ceux qui font le keto ont la réponse. Qu'est-ce qui prédomine dans la diète keto? Les gras. Les bons gras. Ah, mais c'est aussi simple que ça. Fait que moi, je me confie en dessine depuis tantôt. Les gras nourrissent les astrogènes. En fait, ça prend du cholestérol pour fabriquer nos hormones sexuelles. Oh my God, le cholestérol. Ah, le cholestérol! Fait que le cholestérol, écoute, on pourrait faire un autre show là-dessus. On le sait que c'est pas un ennemi, mais c'est clair qu'on peut aller nourrir l'estrogène. Donc, si quelqu'un a un débalancement hormonal, OK, puis que la personne a de la misère à clairer parce que dans notre corps, qu'on soit un homme ou une femme, on prend l'estrogène, on l'utilise. Après ça, le corps doit l'éliminer. Ça devient un déchet. Donc, de l'estrogène utilisé, ça devient un déchet. Puis, qu'est-ce qui enlève les déchets dans le corps? Les deux majeures. Les deux affaires majeures qui vidangent les déchets dans le corps humain. Bien, le foie. Oui. Il va faire ça. Puis les reins. Bien, les reins font une partie, oui, mais au niveau de l'estrogène, je dirais qu'il y a une partie quand même qui va les reins. Oui, c'est quand même des bonnes réponses, mais où est-ce que les gens ont le plus de problèmes qu'on voit? C'est quoi le fléau de la société actuelle à cause des pesticides, des antibiotiques? Tu me poses une colle, là. On dirait que là, c'est parce que là, tu me poses en live. C'est sûr, je le sais, mais là, je réfléchis trop. Là, c'est toi qui me sors de ma vie. Tu m'as déstabilisé au début. On a cassé mon introduction. Je te déstabilise à mon tour. C'est moi qui étais censé te défaire toutes tes affaires. C'est pas toi? C'est facile. Qu'est-ce que les antibiotiques, malheureusement, détruisent? Exactement. Si la femme a un problème de métabolisme hormonal ou est-ce qu'elle n'est pas capable de bien vidanger ses oestrogènes, on s'en va lui donner du gras qui est bon chez certaines personnes et pour plein de bonnes choses. On s'en va nourrir son oestrogène et son foie n'est pas capable de bien métaboliser parce que le foie fait la première étape. Après ça, quand il a fait la job d'étiqueter « Ah, ça, c'est un déchet, c'est de l'oestrogène qui est déjà utilisé. J'en ai plus besoin. » Ça va amener ça via la bile. Fait que là, des fois, les gens ont un petit problème aussi de congétion. Cholestérol, bile, hein? Oui, ça va aussi dans ce sens-là. En fait, le cholestérol va être vidangé par la bile parce qu'il y a une partie qui va être libérée là. On en a besoin, en fait, dans le corps. Fait que là, ça va être vidangé. Des fois, les gens vont avoir un blocage. Ceux qui ont de la difficulté justement avec la diète keto ou qui ont de la difficulté à digérer souvent, ça provient de la bile. Ça vient de soit un manque de bile ou un manque de fluidité de la bile. Il y a des gens qui peuvent avoir des micro-pierres ou de la boue dans la bile. Ça peut rester pogné. De la boue? Oui, de la boue biliaire. C'est un terme médical qui n'est pas très connu, mais j'ai des gens qui ont des diagnostics de ça de leur médecin, oui. Puis heureusement, on peut faire quelque chose en nature avec ça. Parce que c'est faux. Moi, je vais juste faire un petit parallèle pour que le monde comprenne parce que des fois, ça peut être un peu complexe. C'est super simple à comprendre. Dans le fond, le corps va choisir de créer de l'ostrogène, va soit choisir de créer de la testostérone ou va créer du stress. Donc, plus le corps est stressé par différents facteurs, ça peut être n'importe quoi, ça peut être lourd, ça peut être votre stress psychologique, votre ci, votre ça. Plus votre corps est stressé en général, plus il va produire du cortisol, plus il va produire du stress. C'est quelque part. Oui, c'est quand même relativement beaucoup plus simple de créer de l'estrogène, d'où l'extrême estrogénéisation. Ça se dit-tu ça de la société en général? On utilise le terme de dominance en estrogène. D'ailleurs, il y a trois formes puis on y reviendra tantôt. D'ailleurs, je me suis mis des pieds dans les plats juste en disant qu'il est trop compliqué, mais je pense que vous comprenez le principe. Puis l'autre, ce qui cause aussi vraiment un problème, puis on en parlera dans un autre podcast, c'est que si on crée trop d'estrogène ou on crée trop de cortisol, c'est beaucoup plus complexe. Je pense que c'est 26 patoués pour créer de la testostérone. Ça vient facapartent littéralement. On se ramasse avec un foie, on se ramasse avec un microbiome qui est vraiment brisé. Je ne veux pas dire brisé, mais j'essaie de ne pas rentrer dans les termes médicaux. Brisé, c'est comme le meilleur terme que je peux trouver. Un déséquilibre de la flore. Il n'y a pas assez de bonnes bactéries, trop de mauvais, c'est correct. On s'en va avec ça. On fait quoi avec ça? Oui, c'est juste pour vous expliquer où est-ce que ça peut bloquer. Supposons que quelqu'un fait la diète, ça te gêne, pas de problème de digestion, il en mange du gras, des avocats, de l'huile de coco, du bacon, ça passe, ça passe bien. Ça veut dire que le blocage n'est pas nécessairement au niveau de la bile, sauf qu'au niveau de l'empactage de l'estrogène rendu dans l'intestin, si la personne a des mauvaises bactéries, il y a des bactéries qui ont les clés, si on veut, pour défaire l'emballage ou la menotte. On peut imaginer que le foie, c'est comme des policiers qui vont emballer les estrogènes qui sont rendus toxiques, qui sont en voie d'élimination. Puis là, dans l'intestin, il y a comme des méchants qui auraient la clé des menottes, puis là, il défonce ça. Puis là, ça fait réabsorber l'estrogène qui est en forme de déchet, donc ça devient un estrogène encore plus toxique que l'estrogène naturel initial. Et qu'est-ce qu'on sait de l'estrogène? Qu'est-ce que ça fait chez la femme d'avoir de l'estrogène quand la femme devient en adolescence? Qu'est-ce qui pousse? Les boutons. Oui, ça peut être les boutons. Les seins. Les seins, puis les courbes. Ah, bien, les courbes. OK, parfait. C'est une autre chose? L'estrogène... Moi, je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste de la femme, moi-là. Mais dans les courbes de femmes, c'est quoi? C'est fait de quoi, des courbes? Du gras. Du gras. Du petit gros. Fait que l'estrogène, ça fait... Ça donne un message au corps de faire du gras. Oui, il y a le gras de dindon, ça aussi, c'est influencé par l'estrogène. Fait que les hommes, c'est un peu plus compliqué, mais les hommes aussi, s'ils ont ce problème-là, ils vont avoir tendance à avoir des seins. On voit des mamelons enflés où on voit plus un gras au niveau du pectoraux chez les hommes. Donc, puis il y a des hommes, c'est plus rare, mais qui vont faire du gras au niveau des cuisses. On le voit plus chez les femmes, bien entendu, parce que le niveau d'estrogène chez un homme, même s'il est problématique, ça ne sera pas assez, mais on le voit. C'est très, très rare qu'on va voir de la cellulite chez un homme, mais on le voit des fois. Donc, c'est une autre chose aussi qu'il faut prendre en considération. La cellulite est en lien avec les estrogènes. Fait que bref, ça, c'est une des affaires qui peut bloquer chez la diète keto, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. N'inquiétez-vous pas, ne partez pas en courant. C'est juste des choses des causes. Pensez-vous que Ketoman aurait fait un live pour planter la keto sur la solution? Non. C'est dans une partie des gens en général. Puis, ce live-là est fait pour les personnes qui ont des difficultés avec la keto parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés. Puis, ça sert à ça aussi de se faire coacher. Ça sert à ça d'éduquer. C'est quand il arrive un petit pépin, il y a toujours une solution. Des fois, la solution est plus apparente. Des fois, elle est moins. Tu sais, je veux dire, la majorité des problèmes se règlent avec les électrolytes. Sauf qu'il y a une autre partie que ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas les électrolytes? À partir de ce moment-là, c'est la raison pour laquelle tu es là. C'est la raison pour laquelle je t'ai invité aujourd'hui. C'est pour parler des problèmes qui peuvent survenir. Donc, je veux savoir les gens qui nous regardent et puis, quand même temps, êtes-vous keto ou si vous ne l'êtes pas, pourquoi est-ce que vous refusez et pourquoi vous pensez à le devenir soit kétosène, kétostrict ou whatever? Donc, avec les estrogènes, finalement, les solutions que tu peux apporter, ça ressemble à quoi? En fait, c'est ça. Facteur, comme j'ai dit tantôt, il faut adresser, voir le foie. Il faut voir est-ce qu'il y a des symptômes au niveau de la digestion des gras. Donc, on pourrait savoir que c'est la bile. Puis, est-ce qu'il y a des symptômes au niveau des intestins qui pourraient nous laisser savoir est-ce que la personne a pris plein d'antibiotiques? Est-ce que la personne est constipée? Donc, des fois, ça se règle avec la keto, mais est-ce qu'il y avait de la constipation avant? On peut savoir qu'il y avait peut-être un débalancement, par exemple, ou est-ce qu'il y avait si on est capable d'avoir ça, c'est merveilleux. Moi, j'adore collaborer avec la médecine conventionnelle. Donc, la plupart de mes clients, j'essaie de faire en sorte qu'ils ont un bilan hépatique. Donc, ça, c'est des tests vraiment détaillés pour voir le foie. Surtout si je fais affaire avec quelqu'un qui est dans 50 ans, on s'entend qu'il peut avoir des problèmes qui sont installés. Donc, le foie gras, ce n'est pas le vrai terme. La vraie terme, c'est stéatose hépatique, mais des fois, les gens peuvent avoir de l'enflure, des dépôts de gras dans le foie. Ils peuvent avoir les enzymes hépatiques. Ça, c'est les enzymes qui démontrent s'il y a de l'enfle au niveau du foie. Tantôt, tu parlais d'inflammation, mais on peut avoir de l'inflammation dans les organes. Ça, c'est des affaires qu'on peut faire quand même avec un médecin. Puis, si, admettons, que tout sort beau là et qu'on va aller plus loin, il y a un test aux États-Unis. Je vais l'avoir sur mon nouveau site qui sort dans quelques jours par rapport aux hormones sexuelles que tu as mentionnées tantôt. Il y a un test d'urine qui mesure, voir si on a un problème juste si la personne a un réel problème. Mais rapidement, juste en naturopathie, juste cliniquement, avec vos symptômes, vos signes, on le sait tout de suite à peu près qu'est-ce qu'on doit supporter. Ça, c'est si le volet, on pense que c'est estrogène. Mais là, je ne vous ai pas parlé des deux autres causes encore. Juste par les estrogènes, je trouve que c'est quand même beaucoup parce que, tu sais, toi, tu te spécialises. Moi, j'ai la job facile. Moi, j'ai la job de parler puis d'avoir l'espèce de masse, si je pourrais dire, puis par la suite, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui ont des difficultés puis ils se ramassent dans ton bureau. C'est ça, la beauté de la chose. C'est que c'est ce qu'on fait, c'est la même chose. On travaille littéralement sur deux fronts qui sont totalement différents. Oui, oui. Ça prend les deux. Les gens que... Bien, exactement. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Puis des fois, il y a des gens qui entrent en espèce de compétition pour dire qui a ça. Puis ce que je trouve cool puis la raison pour laquelle je t'ai invité, encore une fois, c'était pour ça. Moi, je veux me départager de ce côté-là parce que ce n'est pas ma spécialité. Je me suis rendu compte que plus j'allais en tant qu'expert, plus j'allais loin en tant qu'expert, plus je me sentais, je pourrais dire, médiocre. Moins je me sentais à ma place. J'ai toujours été flamboyant. J'ai toujours été ci. J'ai toujours été ça. Puis je te dis, maintenant, ça fait quand même relativement longtemps que je n'ai plus lu sur la keto. Je n'ai plus lu sur un paquet de choses. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce qu'à toutes les fois que je le fais, j'ai l'impression de me départager d'un côté de moi qui n'est pas nécessairement sur le côté que je veux. Je me sens bien. Je voulais vraiment dire un gros, gros, gros merci d'être là, de me laisser avoir le rôle de flamboyer puis de blablabla un peu partout. J'adore la petite dynamique qu'on a. Envoyez des fleurs pour Marie-Soleil parce que je trouve ça vraiment super cool. Puis on va mettre des liens. Je vois Virovio qui nous dit « J'aimerais un rendez-vous ». Je suis rendu là, je me ferai ça dans « Allez lui parler ». « Allez, vous voyez toutes les belles affaires en bas, le logo en haut, allez lui parler. » Je suis presque sûr que ça va lui faire plaisir. Puis n'hésitez pas à partager cette live-là mais après avoir mis des flambres. Ne faites jamais l'inverse, pas partager puis mettre des flambres. Non, mettez des flambres puis partagez après. Donc là, ça nous amène où? On a parlé du premier signe, je pourrais dire. Le deuxième, ça ressemble à quoi? En fait, les femmes ont besoin un peu plus de glucides que les hommes dans certains cas, surtout si on est encore en âge d'avoir nos menstruations, donc à l'approche de la période SPM. Si vous avez des symptômes justement, de mauvaise humeur, fatigue, douleur au sein, c'est tous des signes qu'il y a peut-être un débalancement avec votre estrogène. Puis on le sait qu'à ce moment-là, les femmes peuvent bénéficier d'un petit peu plus de glucides, donc des bons glucides. Je parle, mettons, des légumes racines, des choses comme ça. Puis, donc ça, c'est l'autre aspect. des patates. Oui, mais les patates, en fait, moi, j'ai fait un post sur les patates la semaine passée. Est-ce que tu l'as vu passer? Non, j'ai pas vu ça. J'ai démystifié la patate parce que, écoute, je trouve ça triste, là, c'est vraiment triste. Pauvre patate. Je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête, j'arrête le live, là, OK, complètement, puis je m'en vais voir ton post. C'est sur Instagram? Oui. C'est écrit patates versus riz parce que les gens mangent plus de riz que de patates, mais on devrait manger plus de patates que de riz parce que la patate, c'est un légume. Puis les gens, elle s'est tellement faite chicaner, pauvre patate, il faut la ramener, la patate. Mais moi, je suis le plus grand fan de patates au monde. Moi, je consomme zéro glucide dans ma vie, mais si vous me pognez en quelque part, à un moment donné à consommer quelque chose de glucide, c'est juste des patates. J'ai aucun autre défaut que la patate. Je suis un homme patate. En fait, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que la patate, elle a des salanes assez. Donc, si on a un problème arthritique, il y a des gens que la patate régulière peut augmenter l'inflammation puis à ce moment-là, on a juste à privilégier d'autres légumes racines, soit la patate douce, soit le navet, la carotte, ça peut être les grosses courges aussi, mais bref, en fait, c'est que dans les légumes racines, on a des fibres et on a des glucides qui sont plus lents. Fait que chez certaines personnes, des fois, surtout à l'avenue des SPM, on pourrait avoir des meilleurs résultats à laisser quand même des glucides sur un repas. Donc, pas nécessairement être keto trop strict. À ce moment-là, ça serait peut-être keto sur un repas par jour puis de pratiquer le jeûne intermittent si on est capable. Yes! Exactement! Exactement! David Akeri qui nous dit « Mic Ketoman, les frites à Lyon » parce que j'ai consommé des frites à tous les jours quand j'étais à Lyon. Tartare et frites, c'était mon régime principal, tartare et frites. Je pense qu'ils ont des meilleures huiles que nous, c'est pas comme l'huile des canaux-là, des choses comme Québec. Donc là, je tiens à te dire vraiment un gros, gros, gros merci pour avoir plongé la patate. Ça me déculpabilise énormément. Où sont mes patates lovers? Jean-Yves Dion, puis j'en reparlerai un moment donné avec lui. Il me disait que même que quand il est fait cuire à une certaine température, l'amidon sortait puis finalement elle se transformait en prébiotique. Ça pouvait même être bénéfique à partir de ce moment-là. Oui! Exactement! Tu connais-tu ce principe-là? Oui, c'est resistant starch en anglais. Donc, c'est l'amidon résistante. On peut le faire avec plein de choses. Mais oui, si on refroidit les aliments comme les patates ou le riz puis qu'on le mange réchauffé le lendemain, c'est mieux parce que ça devient un glucide qui est plus lent. Mais là, on sort du sujet, mais c'est pas grave. On a passé la patate puis c'est vraiment cool si les gens aiment les patates. Dernière chose, vraiment super rapide. Si j'ai pas de SPM parce que tu comprends le principe. Oui, oui. Je peux-tu prendre des patates charme? Je peux-tu prendre des patates charme? Oui, mais en fait, là, c'est peut-être plus le principe de voir, est-ce qu'on fait de l'exercice pour mériter nos glucides? On le sait. On le sait que, moi, je dis à mes clients de toujours se dire quand tu manges des glucides, est-ce que je les mérite? Est-ce que j'ai marché? Est-ce que j'ai fait de la muscu? Est-ce que j'ai fait un sport? Est-ce que je suis allée monter une montagne? Fait que là, si tu calcules le matin que tu as 60 grammes de glucides puis que tu t'en vas pas faire de l'exercice ou que tu n'en as pas fait avant et que tu es dans le trouble, tu sais, il ne faut pas oublier cette petite phrase-là de mériter ses glucides. Right. On continue, on continue. personne que ça va vraiment aider leur métabolisme hormonal puis le foie va utiliser les glucides en fait pour convertir les hormones thyroïdiennes. Fait que ça nous amène à la troisième cause. Fait que si la femme, mais ça peut être chez l'homme aussi, comme j'ai dit, c'est juste qu'il y a plus de femmes qui ont ce problème-là. Donc, ça peut avoir un ralentissement au niveau de la thyroïde d'être trop stricte. Fait que moi, dans ce temps-là, je viens de dire aux gens qu'on va faire une réduction de glucides, on va faire une diète faible en glucides, donc une low carb, peut-être un repas par jour. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup commencer le matin avec un repas keto ou de faire la diète en fait avec le jeûne intermittent puis de mettre peut-être le dîner keto, mais à ce moment-là, le soir, de se permettre des bons glucides comme on vient de mentionner. Sinon, le foie, quand il vient pour convertir la T4 en T3 qui est la forme active au niveau de la thyroïde, s'il est trop en carence de glucides, des fois, les gens vont avoir de la difficulté puis là, ils vont se créer un ralentissement de métabolisme puis là, ils ont bien beau être keto, mais si le métabolisme est ralenti, ils vont prendre du poids. Surtout dans les débuts pour ceux qui ont déjà un léger débalancement ou des choses comme ça. Oui, oui, c'est clair. Si quelqu'un a zéro problème, pas d'antécédent puis tu sais que tout se fait super bien, ça se peut que ça ne l'arrive pas ça, là. C'est vraiment plus si la personne en a une prédisposition. Mais j'ai trop souvent vu des gens faire une diète trop stricte, c'est similaire à la keto ou quelque chose de trop faible en glucides puis se ramasser. Ah, mon Dieu, je fais de l'hypothyroïdie, OK, bien là, on rebalance l'alimentation et ils vont pour des prises de sang. Finalement, la TSH, elle devient correcte puis leur thyroïde, c'est juste temporaire. Ça, c'est les trois affaires dans le fond à peut-être surveiller. Mais c'est sûr que si on est bien accompagné puis qu'on réduit notre stress comme tu as mentionné tantôt, ça l'aide aussi parce que c'est sûr que tu te fous le camp s'il y a trop de cortisol. Puis, tu sais, moi, dans cette situation-là, j'avais beaucoup, j'expérimentais beaucoup ce que tu dis avant d'avoir les ketones exogènes à partir du moment où j'ai introduit les ketones exogènes. Puis, je sais que tu n'as pas encore nécessairement cette expérience-là. On va en parler un petit peu après puis j'ai vraiment hâte de voir parce qu'on va faire des expérimentations, on va faire des petites choses ensemble. Mais ce que moi, j'ai réalisé, c'est que si on donne des ketones, ça fait en sorte justement qu'on accélère ce métabolisme-là. on lui, littéralement, lorsqu'on met des ketones en circulation, on active le corps à en produire plus. Et si on lui en donne de manière plus simple, je pourrais dire, c'est un petit peu le même principe que tu dis avec les glucoses. Le glucose, ça fait en sorte que ton corps, vu qu'il est moins stressé, bien, tous les systèmes peuvent se mettre à mieux fonctionner. Le BHB, donc, tu connais le butyrate, donc, BHB, bêta-hydroxybutyrate pour aussi aider la flore intestinale. Vas-y. Mais je te coupe parce que moi, ma gagne qui m'écoute, il y en a plein qui ne savent plus de quoi tu parles, là, c'est rendu du chinois, fait qu'il faut comme reculer un peu à l'arrière. Pour reculer, fait que là, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi des setones qu'on appelle en anglais des ketones exogènes, on a ton assistante qui parle en arrière, c'est ça? Oui, assistante Mia, elle ne voulait pas dormir, c'est parce qu'elle entend probablement ma voix, mais c'est l'ordre du dodo. Mia, dodo, c'est quoi ton nom? Dan, ne dis pas des ketones, elle va se réveiller. Ah, elle les a déjà pris ce matin. Fait que là, dans le fond, pour les gens qui nous écoutent qui n'ont aucune espèce d'idée, c'est que quand on fait un jeûne intermittent ou qu'on fait une diète cétogène, notre corps se met à brûler des gras pour fabriquer l'énergie au lieu des glucides, puis ça, ça permet au corps de fabriquer une molécule qui s'appelle les corps cétoniques, qu'en anglais, on appelle les ketones. C'est pour ça que quand on commande les bâtonnets pour tester dans le sang ou dans l'urine, c'est des ketones strips. OK, on voit souvent le terme en anglais. D'ailleurs, tantôt quand on jasait pour démystiver ça, tu dis souvent aux gens que le K, c'est pour en anglais puis le C, c'est pour en français. C'est une simplification. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est le même principe, ketosis, ketones, c'est en anglais, cétose, corps cétonique, tout ça, c'est en français. Mais c'est à peu près les mêmes mots. C'est ça. Mais dans le fond, pourquoi j'ai accepté l'invitation avec toi puis que je voulais absolument partager ça avec les gens qui me suivent puis ma clientèle, etc., c'est qu'il y a certaines personnes qui ont plus de difficultés à tomber en, qu'est-ce qu'on appelle, à tomber en cétose. Donc, de devenir en, en anglais, ça serait quoi, excuse-moi, pour les gens qui ont... Ketosis. C'est ça. Mais pourquoi, avant de dire aux gens, c'est quoi, puis qu'est-ce qu'on a comme solution, c'est vraiment important. En fait, pourquoi qu'il y a certains gens, d'après toi, de qu'est-ce que tu as vu, pourquoi qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à tomber dans cet état-là, puis c'est là qu'ils ne sentent pas bien que la diète, malheureusement, elle ne leur donne pas de l'énergie comme exposée. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui vient? Souvent, c'est une switch métabolique littéralement qui arrive. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que lorsque les gens, ils vont à moitié, ils n'activent pas la switch de la survie. À partir de 36 heures, moi, quand quelqu'un jeûne, tu viens activer cette espèce de, je vais l'appeler le pathway, parce qu'à partir de 36 heures, le corps, il y a un autre système. Ce système-là, c'est un système de survie qui, lorsqu'on chassait, parce que là, on chasse dans notre fiche d'air, mais il y a, tu sais, juste il y a 200 ans, 300 ans, 500 ans, on est programmé pour la chasse. Donc, à partir du moment où on avait une baisse d'énergie, le corps se disait deux fois, je crois que je descends encore plus bas, ce qui fait en sorte que lorsque tu vas devoir courir ou tu vas devoir lancer ton genre vlou, c'est à proie, tu ne pourras pas le faire parce que tu ne seras pas assez vite, tu ne seras pas assez fort. Il ne te restera plus suffisamment d'énergie. Donc, à partir de 36 heures, c'est là où cette switch métabolique s'allume et lorsque, lorsque elle s'allume, on se met à produire beaucoup plus de corps sétaniques, de ketones. Le but de l'alimentation keto, c'est de produire des ketones, OK? Donc, des ketones body en anglais. Principalement la molécule qu'on appelle le bêta-hydroxybutyrate, le BHB. Donc, c'est cette molécule-là qui va être responsable pour la survie de l'humain et à partir du moment où on a une élévation, on active un paquet de choses dans le corps mais souvent, ce qu'on active, c'est le mécanisme le plus populaire. C'est un mécanisme qui a été le prix Nobel de la santé en 2016 ou 2017 par Yoshinori. Comme ça, Yoshinori. Puis, ce qui apporte justement cette espèce de ménage métabolique. moi, les personnes qui ne sont pas capables de tomber en cette dose, souvent, ce que je viens faire, c'est que je viens l'allumer de deux manières. Je leur donne l'équitement d'hexogène. Donc, le corps, c'est comme une espèce de muscle. Si je leur donne une fois, le corps, ce muscle, il devient beaucoup plus efficace et plus rapide à comprendre comment créer ses propres corps cétoniques. Puis, la deuxième chose, c'est que je leur fais faire un jeûne de 36 heures. Tant ou son temps qu'un humain n'est pas capable de faire un jeûne de 36 heures, pour moi, au niveau de la mitochondrie, au niveau de la cellule, littéralement, au niveau énergétique, s'il n'est pas capable de faire ça, pour moi, c'est signe qu'il y a quand même quelque chose qui est sous-optimal. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que je travaille avec les personnes comme toi qui ont plus de problèmes. Moi, je travaille avec le monsieur, madame, tout le monde qui se coachent par eux-mêmes. Donc, à partir du moment où les gens sont capables de faire un 36 heures, le corps a reconnu l'élevation des ketones, l'élévation des corps cétoniques et c'est à partir de ce moment-là que pour moi, on commence à dire qu'on va travailler sur optimiser le système. Puis moi, je ne suis pas très strict. Je prends des patates, je prends ça. D'ailleurs, je suis quasiment rendu à prendre un repas par jour. Des fois, j'en prends deux aussi comme aujourd'hui. Je n'ai pas mangé encore et c'est lorsqu'on a cette liberté métabolique-là que la magie prend forme. Donc, les ketones, pour revenir à ta question au début, les ketones, c'est super simple. Le corps, normalement, il ferait une dégradation des gras. C'est le glucagon. Moi, je le dis toujours dans les webinaires que je fais, dans les conférences, c'est comme un mineur. Le glucagon, il vient comme briser le gras. Il y a des acides gras qui circulent dans le corps. Le foie, il les récupère. Gare chaud au pancréas. Il fait ça de même. Gare chaud au pancréas et il produit la molécule de BHB. Ça se produit par l'alimentation, les gras qu'on consomme. Ça peut aussi se faire par le jeûne. Les ketones, ce qu'ils viennent faire, c'est qu'ils viennent bypasser tout ce système-là. Ils viennent bypasser les résistances aussi à l'insuline parce que ce ne sont pas les mêmes transporteurs et à partir de ce moment-là, au niveau du cortisol, c'est juste insane ce que ça fait, mais c'est comme si ça calme énormément le système. Et qu'est-ce qui se passe si le système est calmé? On a une stabilisation de l'ensemble de la signalisation du corps. Pour moi, les ketones, je te l'explique à toi et je sais que je ne voulais pas rentrer dans le rôle de l'expert, mais je suis un peu rentré devant par défaut. Je trouve que tu as une expertise, on ne se le cachera pas et c'est parfait. J'essaie de ne pas l'avoir. Ben oui, ben oui. Non, mais c'est parfait parce que les gens qui nous écoutent, je suis certaine que c'est important pour eux de comprendre ce principe-là. Puis qu'est-ce qui est méconnu encore au Québec? Moi, je l'ai appris en 2017 lors d'une conférence que j'ai été, qui s'appelait Tripping over the truth. Ça veut dire s'enfarger sur la vérité. C'était une équipe, ben pas une équipe, mais plein de médecins à travers le monde qui parlaient de la diète cetogène pour plein de problèmes de santé, que ce soit des tumeurs au cerveau, que ce soit de l'inflammation chronique, des maladies auto-immunes. Puis c'est là que j'ai découvert que quand les gens justement avaient besoin d'un petit pouce, on pouvait acheter la molécule que le corps fait quand il est capable de le faire comme il faut, qui s'appelle le BHB et que toi justement, tu travailles en collaboration avec une compagnie qui en produit des top qualités. Fait que là, moi, dans le fond, pour mes clients puis les gens qui m'écoutent, qu'est-ce que je veux en fait mettre en lumière avec toi puis corrige-moi, c'est que si les gens ont de la difficulté à faire le jeûne intermittent dans le sens que soit qu'ils ne se sentent pas bien parce que justement, ça n'augmente pas leur énergie, que ça les remplit parce que ça leur donne l'appétit le restant de la journée parce qu'on le sait que la plupart du temps, c'est supposé de réduire l'appétit puis d'augmenter l'énergie. Mais si vous êtes parmi ceux qui ont essayé de faire le jeûne intermittent puis qui ne se sentent pas bien ou qui ont fait la diète cétogène puis qui ne tolèrent pas les gras, donc vous n'êtes pas prêts peut-être d'une façon digestive ou métabolique, vous n'êtes pas prêts à dégrader vos gras de façon efficace pour fabriquer ça, la solution, c'est que ça existe en produits externes que vous pouvez boire et c'est fantastique les résultats puis les gens peuvent penser que c'est comme ah, une autre solution, une autre solution miracle ou un autre poussé de pilule, bien non, il y a vraiment des études cliniques puis moi, comme je viens de vous dire, j'ai vu des médecins utiliser ça quand j'avais été aux États-Unis mais toi, ça fait des années que tu travailles avec ça puis c'est spectaculaire les résultats que tu as avec ça. Bien oui, puis moi, je suis complètement à l'inverse. Moi, je travaille, c'est pas compris, moi, je travaille avec le ressenti. Moi, je veux que les gens ressemblent, puis on le dit toujours de cette manière-là, où un humain a un oesophage qui est fonctionnel, on peut lui faire boire des ketones. Mais tu sais, peu importe la switch métabolique, peu importe les petits problèmes au niveau de la flore intestinale au niveau ci, au niveau ça, bien c'est une solution qui est relativement universelle puis la raison pour laquelle je commence maintenant avec les ketones puis j'ai mis tout mon égo, toute mon expertise de côté pour renverser littéralement le système, d'apporter le résultat avant d'apporter les sacrifices, faire en sorte que les sacrifices se font tout ça. Tu te souviens, j'ai parlé de l'Oper. À partir du moment où j'ai raconté l'histoire de mon père puis la raison pour laquelle je la raconte toujours, c'est parce que mon père a pris un ketones par jour, parfois deux, pendant deux, pendant trois mois. Oui, il a perdu 30, 40 livres, 50 livres, puis ça, je trouve ça vraiment superbe, mais tant qu'à moi, c'est vraiment rien comparativement au fait qu'après trois mois, il m'a regardé dans les yeux puis ça faisait une dizaine d'années que je l'astinais parce qu'il voulait continuer de manger son pain puis son fromage crasse jaune, OK? Sa tranche de fromage qui, en tout cas, peu importe, on rentrera pas là-dedans parce que je vais me fâcher puis quand le ketoman se fâche, c'est pas beau, OK? Donc, à partir du moment où j'ai mis l'équitante dans sa bouche, dans son corps, il s'est mis en en avoir aussi et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on pourrait peut-être parler de la léptine puis de la grilide, mais je veux pas mêler le monde aussi, bien, il était plus satisfait par son alimentation. Oui, on peut le dire en termes communs, en fait, c'est quand on a des corps cétogènes que notre corps le fabrique ou que tu le prennes en breuvage, ça coupe l'appétit, ça régularise l'appétit, les hormones de l'appétit. Oui, exact. Ça, je le dis tout le temps parce que je veux pas que les gens pensent que ça coupe l'appétit parce que ça ne la coupe pas. Pour quelqu'un qui est trop faim toujours, la faim va être régularisée, mais quelqu'un qui est pas assez faim aussi, ça peut lui donner faim. Puis ça, c'est quelque chose de super bien parce que là, on peut rentrer dans la masse musculaire puis des choses comme ça. Ça aussi, ça régularise la léptine et la grilide. À partir du moment où ça fait ça, si j'ai plus le goût de manger du pain, si j'ai plus le goût de manger du gâteau puis la seule envie qui me reste, c'est des patates. Ça va bien ma vie là parce que de toute façon, lorsque je prends des patates, ça va briser ma septante, je ne produirai plus de ketones. Donc là, le fait d'en boire, je vais quand même en avoir en circulation. Fait que je vais avoir tous les bienfaits sans faire 100% de sacrifice. Donc, on peut revenir à, comme tu disais au début, ton 80-20. Exact. Puis on peut profiter de la vie. Mais qu'est-ce que je trouve vraiment fantastique? Ça fait vraiment longtemps que je veux rajouter ça dans ma clientèle. Je mettais peut-être ça de côté parce que, bon, je ne prenais pas assez le temps de te jaser. Mais là, je veux vraiment pouvoir permettre certaines personnes que là, ils veulent se prendre en main et réalisent qu'on est le premier juin aujourd'hui, qu'ils sont un petit peu en retard pour la saison bikini avec leur objectif parce qu'il aurait fallu qu'ils commencent peut-être deux mois. Ils veulent avoir ce qu'on appelle un kickstart en anglais. Ils veulent que ça aille plus vite. Puis, tu sais, je ne suis pas nécessairement pour pousser nécessairement des solutions magiques des fois, mais comme je vous dis, ce produit-là, pour moi, c'est vraiment un produit de grade médical parce que ça a des effets vraiment... Thérapeutiques. Oui, exactement. Thérapeutiques. On va aller travailler même l'inflammation. On va aller aider à régulariser plein de choses. D'abord, qu'on l'accompagne d'une façon adéquate avec de la bonne nourriture parce que, oui, on peut profiter de la vie, mais il faut avoir notre 80. Puis là, c'est pas une solution magique. C'est pas ça qui va nécessairement diminuer l'inflammation. Puis là, je veux juste ramener ça. C'est parce qu'à un moment donné, si ça corrige le défaut de l'humain, bien à un certain moment donné, ce qui va se passer, c'est que si j'ai plus le goût de manger, comme on disait, du pain puis des choses comme ça, fait qu'est-ce qui va se passer avec mes estrogènes, par exemple, comme on parle depuis tantôt? Qu'est-ce qui va se passer avec mon cortisol? Puis Michel qui a marqué « Quel plaisir tu as de manger un sachet? » Je ne mange pas un sachet. C'est un supplément dont je le bois. Ça goûte très, 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 très bon. Et ensuite, je peux faire des choix qui sont plus éclairés et qui sont plus logiques. Ça aide à corticaliser, si je pourrais dire, l'alimentation. À la place, c'est d'avoir une alimentation qui est très émotive et très... Bref, tu comprends ce que je veux dire? Oui, en fait, c'est ça. Moi, je pousse vraiment de l'éducation au niveau de comprendre son assiette, faire des changements, faire de l'exercice, faire de la musculation. On est super en commun. Je veux dire, on a ça en commun comme passion. On sait que c'est important. Oui, c'est clair que je vais adresser tout ça. Puis je veux jamais pousser de prendre juste ça si la personne ne veut rien faire. Par contre, moi, j'ai des clients qui essayent toutes de faire ça puis qui ont quand même un problème au niveau de l'appétit ou que l'énergie n'est juste pas là. Puis même moi, OK, même si je fais toutes les affaires de base, ça arrive des moments où est-ce qu'on a des petits down. Ça arrive des moments où est-ce que c'est plus difficile. Moi, j'ai réglé des gros problèmes de, pas d'addiction, mais j'ai été levée dans les tartes au sucre. Ma mère a cuisiné des tartes au sucre puis plein de desserts. J'ai réglé ça, ça fait vraiment longtemps. Mais on ne se le cachera pas que la COVID, ça nous a tout affecté. On a été plus émotifs, on a été plus à l'intérieur, etc. Fait que moi, j'ai recommencé à avoir le goût pour du sucre que ça fait des années que j'avais pu. Puis là, j'ai un objectif face à mon anniversaire dans deux mois environ. On a parlé hier. Fait que là, j'ai décidé que je voulais m'aider, que ça l'aille plus vite. Puis je me suis dit qu'il y a des gens qui voulaient sûrement tester ça pour que ça l'aide à régulariser leur appétit, que ça l'augmente leur énergie, que ça l'augmente leur performance sportive. Tout ça, qu'est-ce qu'on vient de mentionner, les bienfaits, peut-être juste plus vite. Parce que ça peut fonctionner sans, mais c'est comme juste un coup de pouce total. Comment on pourrait l'appeler? C'est la clé. Moi, je parle de 4 % des résultats. Ça va être la logique. Ça va être ce qu'on va faire. Ça va être nos actions qu'on va entreprendre. Sauf que s'il y a un petit 20 % qui est de la magie, les quittons, ça vient... Moi, ce que j'aime dire, c'est vraiment c'est comme un peu... C'est pour vrai, ça apporte le résultat avant d'amener les sacrifices. Puis qu'est-ce qui se passe si tu as les résultats avant d'apporter le sacrifice? Je veux te dire, ça n'arrive jamais que les gens ne reprennent pas leur vie en main. Si je te donne la motivation pour reprendre ta vie en main avant de reprendre ta vie, il y a plus de chances qu'on y arrive. Puis là, on veut lancer un petit défi. Puis je veux savoir avant de dire... Parce que ce que vous comprenez, c'est qu'on est très, très, très occupés. Les deux, hier, on s'est parlé par-ci, par-là, à gauche, droite. Donc, on lance quelque chose présentement qui est... C'est comme une... On pourrait-tu dire c'est un pré... On fait comme la pré-annonce, mais c'est comme... C'est officiel, mais c'est comme... Il va y avoir une pré-inscription, si on pourrait dire, mais ce n'est pas encore quelque chose d'officiel. Donc, je veux savoir ce qu'on va faire ensemble. Je veux savoir qu'est-ce que tu visualises. Puis moi, je sais, j'ai cette espèce d'expérience-là puis ça va être la première fois qu'on collabore ensemble là-dessus. Mais je veux savoir qu'est-ce que toi, tu visualises pour ce qu'on va faire. Bien là, je t'ai peut-être perdue dans ce que tu veux parler. Bien, je viens de le mentionner un petit peu que je veux tester l'équitone sur moi. Je l'ai déjà pris dans le passé, je ne vous le cacherai pas, parce que quand j'ai été au Super Congrès, j'étais très emballée en 2017. Je les ai essayés, mais je ne les ai pas essayés de façon assez sérieuse. Puis le produit Prove It que tu vas nous présenter, il a quand même évolué beaucoup. Je pense que les saveurs sont plus intéressantes, les choix sont plus intéressants. Il y avait des produits laitiers dans certains produits que moi, je voulais vraiment éviter dans ce temps-là. C'est pour ça que j'avais comme semi-tester. Là, je veux le tester parce que j'ai un objectif personnel. Je veux le tester de façon sérieuse puis je veux pouvoir vraiment après ça vous donner du feedback. Donc, c'est un peu ça. Mais je ne sais pas ce que tu voulais parler de notre promo surprise. Est-ce que c'est ça que tu voulais je parle? Parce que là, je suis un peu perdue. Bien, on pourrait. Oui, mais des fois, c'est parce qu'encore une fois, c'est le même principe. On s'est juste dit on se lance puis on va s'adapter par la suite. Il y a du monde qui veut tout planifier, qui veulent ci, qui veulent ça. Ce que nous, on voulait faire, c'est mettre quelque chose le plus rapidement possible puis on s'est parlé puis les deux, on était juste beaucoup trop excités. Puis ce qu'on va venir faire par la suite parce que tu vas avoir un lien, ça va être difficile pour toi, tu vas faire une petite surprise si tu en parleras. C'est qu'on va donner l'opportunité aux gens d'essayer les kit-ondres en même temps que toi dans ce que tu vas faire aussi. Puis à partir de ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir donner des connaissances, on va pouvoir donner cette espèce d'éducation-là aussi pour que les gens comprennent mieux ce qu'ils font. Fait que là, tu peux rentrer, je sais que tu voulais faire une petite surprise. Je vous approche, je vous approche. Approche-nous, approche-nous. Ben écoute, ça va vraiment me faire plaisir en passant de tout vous lire. C'était difficile de regarder tous les commentaires. Puis moi, pour ceux qui me suivent, j'aime beaucoup l'approche scientifique. Fait que je vais vous fournir des noms à suivre parce que, comme je dis, c'est un produit qui a vraiment du bagage clinique, scientifique, médical, je vais vous envoyer des liens, des auteurs, des chercheurs qui sont vraiment très avancés au niveau de la diète des séchtones exogènes pour que vous soyez en confiance parce que je sais que pour moi, c'est mon dada. Donc, pour ceux qui veulent lire plus en profondeur, on va vous fournir ça dans les commentaires plus tard. Mais je voulais vous présenter mes bébés parce que moi, en attendant de pondre des bébés, je ponds des livres. Donc, tantôt, je vous ai parlé un petit peu de mon livre « Steak versus brocoli » qui est très imagé pour ceux qui veulent apprendre, qui veulent comprendre en fait leur assiette de façon visuelle. J'ai vraiment fait ça pour que ça soit facile pour ceux qui n'aiment pas lire. Donc, c'est vraiment, vraiment facile. Est-ce que vous voyez un petit peu? J'étais correct? Oups! Faut pas jeter. C'est à l'inverse. Fait que là, c'est comme... J'ai des jeux de devinettes combien il y a de cuillères à thé de sucre dans un muffin. Oups! Comme ça. C'est vraiment facile à lire. C'est peut-être pour quelqu'un qui part de zéro ou qui veut rafraîchir leur connaissance au niveau de comprendre leur glucide. Puis, je parle aussi des mythes. C'est quoi l'histoire du gluten? C'est quoi l'histoire du liquigote avec l'intestin? C'est quoi l'histoire du végé ou de manger de la viande? Fait que je démystifie tout ça de façon vraiment simple. Puis ensuite, en 2020, les jeunes me demandaient « Oui, mais Marceline, tu cuisines beaucoup. On veut tes trucs. On veut tes trucs. » Fait que là, j'ai travaillé pendant des années un livre 100% sans gluten avec tous les glucides calculés, donc les glucides nets pour vous aider avec votre diète qui est tôt, sans recettes, sans gluten. Puis, je n'ai pas mis de dessert parce que je me suis dit que ce n'est pas là qu'on a besoin des idées. Vous en avez à masse des idées de dessert. J'en ai, par exemple. Peut-être un jour, je vais sortir parce que j'étais supposée des mènes, mais je voulais que ça soit 100 piles parce que ma grand-mère a eu 100 ans en 2020. Yes! Oh yeah! Puis là, c'est tout numéroté au niveau de est-ce que c'est cétogène, est-ce que c'est paléo, est-ce que c'est kéto, est-ce que c'est sans sucre, est-ce que c'est correct pour les régimes, les maladies auto-immunes, donc les maladies inflammatoires avec l'immunité, est-ce que c'est sans noix, c'est tout étiqueté puis vous avez toutes les calories, les glucides, les fibres de calculer pour faire recettes. Et donc, ça, et ensuite, pour les gens qui ont été vraiment intéressés quand on a parlé des estrogènes, de métabolisme d'estrogènes, j'ai décidé de faire un autre livre, celui-là, par contre, il est disponible seulement en virtuel, je l'ai imprimé pour moi, c'est un livre pour comprendre le métabolisme hormonal, tout ce que je vous ai parlé au niveau du foie puis les formes d'estrogènes puis par où ça passe puis qu'est-ce qu'on peut faire parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui me demandaient quoi faire avec leur cellulite puis des produits miracles, c'est difficile, oui, il faut travailler de l'externe mais il faut travailler de l'interne aussi fait que j'ai décidé de démystifier ça mais ça peut aider toutes les gens qui ont des problèmes au niveau du métabolisme hormonal, des SPM, c'est pas juste pour la cellulite mais en même temps si par exemple le poids est plus au niveau des cuisses c'est qu'on le sait que la diète keto par exemple peut-être ça les a aidés ils ont perdu du tour de terre mais ils n'ont pas perdu les cuisses à ce moment-là on veut adresser le métabolisme d'estrogène ça peut vraiment les aider puis à l'intérieur de lui vous avez environ 28 recettes donc ça je voulais vous parler de ça mais là c'est quoi le punch? le punch c'est qu'on voulait organiser aussi pour les personnes qui veulent essayer les ketones on veut organiser hier on a set-upé des trucs des liens avec Marc Soleil puis la beauté de la chose c'est que vous allez être capable d'essayer on va être capable de vous supporter aussi puis la beauté de la chose c'est qu'un coup vous allez les avoir entre les mains vous allez être capable de les boire c'est super simple c'est une petite poudre puis là je n'ai comme pas pris sur moi tu voulais nous les montrer mais j'en ai tout le temps d'habitude moi ils sont commandés vous vouliez montrer quand ils vont arriver j'en ai une juste là ici regardez ça je ne veux pas que vous voyez mon modèle vous voyez ma petite qui est en train de jouer ici elle n'est pas très tanante par exemple donc c'est un petit sachet de poudre qu'on prend comme ça le petit sachet de poudre on le met dans l'eau je devrais le faire je devrais le faire checker bien ça ben oui ça c'était pas prévu fait ça puis après ça on dévoile la surprise oh yeah puis la surprise la surprise regardez bien ça c'est super compliqué prenez un verre prenez ça comme ça ici vous le tapez bien fort attention à mes oreilles attention à mes oreilles tantôt tu dis je te taquine ok fait ça comme ça ici une petite cuillère je vais vous monter le principe vous allez voir c'est complexe c'est super complexe là je prends ça comme ça j'aurais dû me préparer avant est-ce que vous m'excusez comme ça ici vous prenez le petit sachet vous en mettez partout sur la table tout le monde est rendu dur d'oreille ouais c'est ça on met ça comme ça ici voilà dites-moi en commentaire est-ce qu'il y a des gens qui aiment ça les fraises parce que les gens aiment les fraises cette saveur-là c'est vraiment aux petits bonbons à la fraise sans avoir comme tu sais on parle d'acide sulfam potassium de sorbitol de maltitol à la limite d'aspartame il n'y a rien de ça c'est du stevia et c'est de l'érythritol donc c'est deux choses qui sont des sucrants naturels mais qui donnent un goût qui est vraiment 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 bon voyez comme ça ici on le prend on le boit donc là je vous ai tout fait ça juste pour vous montrer que ça se buvait comme ça mais la réalité c'est qu'il faut que ça reste simple à partir du moment où vous consommez l'équiton ce qui arrive c'est que tout votre corps en entier au niveau de la signalisation fait en sorte que premièrement vous allez vous sentir très bien vous allez vous sentir focus vous allez vous sentir concentré puis encore plus ça va vous donner la motivation pour aller pour faire un petit peu plus d'ailleurs c'est ce que tu c'est ce que toi tu recherches là-dedans et on va pouvoir faire cette expérience-là ensemble donc là les détails de tout ça on en a on en a parlé brièvement pour ceux qui sont prêts marquez-moi genre comme je suis prêt dans les commentaires pour ceux qui veulent faire ceux qui veulent les expérimenter puis on va tout faire une espèce de setup là on garoche ça le plus vite possible puis après ça on va racheter de la chair après ça on va racheter de la viande puis là tu peux nous parler du punch qu'est-ce que tu vas faire en plus pour les gens qui vont les essayer deux secondes avant moi je vais te dire que je vais les recevoir dans quelques jours puis je pense que je vais essayer de les prendre avant mon café peut-être même skipper mon café du matin parce que j'aimais déjà boire mon café sur un estomac vide qui je le sais qui est peut-être controversé mais c'était ma façon d'être de bonne humeur le matin donc là je vais essayer de partir ma journée avec les corps en fait les corps cétoniques si on veut exogènes la poudre et puis je vais vous partager mon feeling en fait je veux savoir est-ce que ça va me donner plus d'énergie qu'un café est-ce que ça va me permettre de réduire mes fringales puis mes coups de bord que j'avais que j'avais plus depuis plusieurs années mais surtout augmenter ma motivation parce que j'ai des objectifs de refaire plus de muscu comme je faisais avant mais là le punch c'est que parce que pour moi c'était vraiment vraiment important de vous motiver à peut-être tester ça pour ceux qui ont besoin du kickstart pour vraiment leur objectif de printemps de retrouver la forme de retrouver l'énergie puis d'avoir tous les bienfaits qu'on a mentionné pour moi c'était tellement j'avais tellement à coeur que vous faites quand même des changements niveau alimentaire parce que je veux quand même que vous ayez un super top 80 dans votre 80-20 parce que si vous trichez la fin de semaine c'est correct puis j'ai même des idées de comment pimper vos cheats parce que j'ai une recette de poutine 100% faite from scratch donc d'ingrédients naturels sur mon Facebook ne manquez pas ça c'est débile mental comment c'est bon c'est tellement bon qu'on n'a même pas besoin de mettre de fromage si on veut éviter le fromage ça c'est sur mon Facebook mais moi je vous donne si vous achetez l'équitone si vous faites le challenge avec moi de 10 jours ou vous pouvez le faire sur 20 jours comme vous voulez ça dépend si vous voulez en boire un ou deux par jour donc ça peut être vraiment cool de le faire sur 20 jours aussi ça dépend vraiment de vos besoins je vous donne mon livre en e-book gratuitement à l'achat du challenge donc le même challenge que moi j'ai acheté si vous commandez ça avant dimanche je vous envoie gratuitement mon livre vous allez avoir 100 recettes puis même il y a plus que 100 parce qu'il y a des variétés puis vous allez pouvoir en trouver plein d'autres aussi sur mes pages Facebook mais ça ça va vraiment au moins être calculé avec vos fibres vos glucides pour tenir votre diète cétogène tandis que sur mon site ils ne sont pas calculés il faut avoir la version livre pour avoir les calculs donc je vous donne ça en cadeau j'espère que ça va vraiment vous aider j'ai hâte d'avoir votre feedback vous ne vous trouvez pas tout seul là-dedans parce que toi tu vas les essayer mais la réalité c'est que la seule chose que je fais ma seule préoccupation moi pour vrai c'est juste d'optimiser chaque expérience donc là c'est là où il reste encore on va savoir parce que là on vous a dit quelque chose mais il va y avoir encore plus que ça on va être capable de vous donner encore plus puis je m'engage personnellement à vous donner tout ce que j'ai à vous donner toute mon âme s'il faut puis à partir de ce moment-là vous ne ferez pas juste avoir un sachet de poudre entre les mains vous allez vraiment avoir une porte d'entrée qui est immense pour l'amélioration puis l'évolution pour l'évolution de votre vie au bout du compte parce que ça c'est ce que je fais puis en plus de ça d'avoir l'expertise de Marie-Soleil en même temps je pense que c'est un trio de feu il y a Annick la lancette qui dit je veux ta Tesla tu ne l'auras pas ta Tesla tu ne l'auras pas et ta mouille ok super ben écoute ça a été super le fun j'espère que ça vous a inspiré à savoir qu'il y a toujours des solutions même quand on s'est dit ah moi la diète qui est tôt ça ne marche pas pour moi mais il faut trouver pourquoi ça n'a pas fonctionné parce que c'est sûr qu'il y a un débalancement dans votre corps il faut l'aider il faut l'adresser puis là si vous trouvez ça difficile parce que à date votre appétit a été trop hors de contrôle ou ça ne vous donnait pas assez d'énergie ben là on a la solution avec les ketones exogènes en poudre j'ai vraiment hâte de tester ça d'une façon rigoureuse puis de vous en donner des nouvelles fait que merci à tout le monde merci à toi pour l'invitation ben merci merci à toi en fait parce que ça a été c'est vrai qu'on s'est parlé puis on s'est toujours dit depuis je ne sais pas combien de mois qu'il fallait qu'on se voit qu'on se jase qu'on se sait finalement on ne le faisait juste pas donc je suis content que ça arrive vraiment aujourd'hui puis les gens qui sont là marquez-moi prêt en commentaire je ne sais pas où c'est que vous êtes je pense que tu as mis sur ta page sur ta page je ne sais même plus où qu'on est là présentement on est comme partout marquez simplement prêt on va vous donner la marche à suivre il y a moi s'il faut Camille est là aussi Max Soleil je sais que tu es occupé tu ne veux pas nécessairement passer énormément de temps là-dessus puis tout ça il va y avoir s'il faut on a une adjointe qui est formidable qui est magique aussi donc il va y avoir beaucoup de monde pour vous supporter là-dedans pour ceux qui veulent essayer faites simplement marquez prêt ou je veux les essayer ou qui tombe marquez-moi ce que vous voulez au bout du compte de savoir venir au même on va aller vous parler ça va nous faire super plaisir de vous supporter là-dedans donc merci vraiment 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 beaucoup du fond du coeur merci d'avoir été là avec nous mettez une dernière fois des flambres parce que vous avez été un public d'enfer on voulait prendre 30 minutes on est rendu à une heure fait que là c'est rendu le temps que Keto Man se boucle la bouche et de vous dire sur ce je vous souhaite une journée incroyable à la hauteur de vos rêves et vos ambitions merci Max Alec merci à tout le monde merci à toi on se redonne les nouvelles bonne journée bye 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 Sous-titrage ST' 501